Qu'est-ce que la libération ? Quel est le rapport entre la libération et le libre-arbitre ? Bon, maintenant la libération, c'est de pouvoir conduire l'humanité vers son intelligence. Ça veut dire que tout le monde devient responsable et préoccupé par sa notion, la notion de la connaissance. La libération est comme reconnaître sa plaie qui est à l'intérieur de soi et prendre la responsabilité de la soigner. La libération est la connaissance qui te dicte toi-même. C'est comme le miroir, parce que l'âme est comme le miroir, le miroir est fait comme l'eau. Ok, quand on met le miroir devant, on voit le devant. On met le miroir derrière, on voit le derrière. Vous voyez un peu ? Maintenant, dans la marche de l'humanité, l'humanité ne fait que n'aime qu'aller de l'avant, pas rentrer en arrière. Mais ce qu'on laisse en arrière, on laisse des problèmes en arrière. On va de l'avant. Auquel il y a la loi dit qu'il y a des règles qui vont nous ramèler plus tard dans une autre vie à venir pour régler le problème qu'on a laissé derrière. Maintenant, quand la nature ouvre la conscience, à un niveau, on voit que notre derrière sera surchargée. On ne va plus de l'avant. On ne mettra plus la vie en avant. hein ? Mais on mettra la vie, notre vie à nettoyer le derrière afin d'avancer, d'en vivre le présent. Parce que on construit dans le présent. Tout ce qui est passé et tout ce qui est à l'avenir se construit dans le présent. Maintenant, pour mieux avancer, il faut nettoyer ce qui est derrière. C'est le nettoyage du derrière qu'on appelle la libération. On se libère parce que c'est le dos qui est chargé. Bon, c'est ce que les uns et les autres, c'est ce qu'on appelle le sa, c'est parce que c'est le sa, c'est parce que c'est le sa, l'a appelé la Kundalini. Kundé. Kundé. Lini, c'est les lignes. Les lignes qui rapportent au chemin et maintenant Kundé. Qui est la liberté. C'est le dos qui porte. Et dans ce dos qui porte le bagage. C'est de ce bagage, on ne se débarrasse pas du bagage qui est derrière. Mais on le renforme. On renforme au bagage, qu'il devient léger. Donc on allège le processus. Parce que débarrasser le bagage, le bagage reste pas en route. Quand tu enlèves le bagage, tu le laisses, tu t'es débarrasser de ça. C'est resté en route, non ? Et maintenant, quand ça reste en route, d'autres personnes viendront passer, viendront dans ce passage, trouveront ce bagage. Il y a d'autres qui vont ouvrir ce bagage pour l'utiliser. Et quand il contient des défauts, d'autres vont apporter. Il devient comme des substances. Mais quand on transforme, quand c'est le défaut. Kundé, c'est allumer le feu. Qu'il doit brûler. Qu'il doit brûler ce bagage, ce défaut, afin qu'il ne soit plus dans le passage que d'autres personnes vont passer. Parce que nous sommes tous connectés par le corps éthérique. Et c'est dans ce corps éthérique qu'est identifié, que la personnalité, la personnalité maligne reste par le derrière. C'est ce derrière qu'on doit nettoyer. Et maintenant, quand je parle du derrière, peut-être que les gens ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais le derrière veut dire quoi ? Il veut dire que rentrer dans le soi intime. Rentrer dans soi-même. Se replonger en soi-même pour revoir ta propre vie. Maintenant, il y a l'itinéraire pour tout le monde. Il y a des règles qui doivent enseigner comment faire la vie. La véritable vie. Comment la former. Et la libération, on ne se libère pas seul. Quand vous voyez le monde fonctionner là aujourd'hui, dans le défaut, c'est comme ça que quand la libération vient, elle vient pour tout le monde. puisque c'est la nature qui amène, la nature ne prend pas les oeuvres pour laisser les autres. Mais la nature globalise. Vous voyez comment nous sommes tous connectés dans le monde, non ? Que ce soit dans la science, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans l'agroalimentaire, ou quoi que ce soit tous, nous sommes connectés. Nous vivons de la même chose. Quelle qu'en soit la vie des uns et des autres, c'est peut-être la matière qui diffère. Nous sommes en train d'utiliser le téléphone à la matière qui convient à son prix. Mais tout le monde utilise le téléphone. Mais c'est la matière. La matière qui diffère. Parce que l'autre utilisera un téléphone qui a plus de... Comment je peux appeler ça ? C'est vous qui connaissez très bien. Qui a plus d'autres champs, plus de ceci, cela et tout et qui coûte plus cher. Mais, c'est... Comment je vais dire ? La même manière que j'utiliserai mon téléphone, c'est de la même manière qu'il utilisera son téléphone. C'est qu'on a besoin de l'image et écouter. Causer, c'est tout. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc, on utilise les mêmes choses. Mais, les valeurs diffèrent sur un certain point. Parce que j'appelle ça encore point. Donc, nous sommes dans le même monde. C'est comme ça que dans la libération, quand la libération vient, c'est pour tout le monde. Auquel l'humanité va utiliser les principes de la royauté. Les principes de la royauté pour tout le monde entier. Ce principe que je vous parle, toujours là, puisque c'est la force qui nous amène. C'est la force qui va nous amener jusqu'à ce niveau. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui parle là, qui va demander à l'humanité de changer. Qui m'écoute. Bon, à part moi, depuis que les gens ont commencé à parler, à parler, à donner des conseils, à chanter, à enseigner. Qui les a écoutés ? Et qui les écoute ? Hein ? Même l'argent qu'on croit aimer. Qui conditionne tout le monde. On le trahit aussi. On le trahit aussi. Puisqu'on peut prendre l'argent de quelqu'un. Et voilà l'argent de Pierre. Quand cet argent va donner à Pierre. Déjà l'argent a compris que Yves a dit au jeune que prend l'argent s'il va donner à Pierre. L'argent a compris. Mais quand le jeune va arriver en route, commencer à réfléchir. Que l'argent, si je ne peux pas donner ça à Pierre. Ou bien je vais lui donner la moitié. Ou bien il ne faut pas que Pierre me voie. Quelque chose va arriver. On va chercher à créer quelque chose. Bon, mais déjà on a trahi le pacte. L'argent, lui, qui a compris que je m'en vais chez telle personne, n'y arrive plus. Mais comme il est léger, il ne refuse pas que qui que ce soit l'utilise. Tout le monde a le droit de l'utiliser, quel qu'en soit les cas. Mais seulement, pour être plus à l'aise, aussi, les fantômes vont vous conditionner. Et ce qu'on pense être à l'aise devient malaise. C'est ça le malaise de la société. Maintenant, la libération est libérer son cœur. Il faut libérer son cœur de tous ces secrets-là. de tous ces secrets. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut libérer. Attends, attends, attends. Quand vous me voyez travailler là, je suis toujours en train d'écrire. Je suis en train de faire des vidéos. Mais c'est des secrets que je porte dans mon corps que je dois libérer. C'est une vérité. Si je la garde, je vais m'empoisonner. Si je la garde, je serai trop lourd. Je ne dois pas partir avec. Je dois laisser ça. Si seulement, si vous voulez jeter, vous voulez faire quoi. Moi, je me suis libéré. Puis, je me suis libéré pour partir, devenir comme une plume. Je dois devenir léger et partir. Mais je dois libérer tout ce qui est dans mon cœur. J'ai été voleur, j'ai libéré le vol. Quand le temps est passé, je suis maintenant devenu, je suis en train de devenir l'artiste, l'artisan. Il faut que je libère le poids qui est dans mon cœur. à vous dire ce que je pense. Ce que le Maître Menseigne me dicte dans le cœur. C'est pour qui ? C'est pour moi et vous. Mais je dois le libérer. Sinon, la vérité va m'empoisonner. Moi-même. Et je serai obligé de revenir avec de telles conditions pour commencer encore à zéro. Je ne veux pas aller en regrettant que moi, mais je n'ai pas fait ceci. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Non. Je dois partir en sachant que j'ai libéré mon cœur de tout ce qui était dans. Ou de tout ce qui est dans. C'est pour cela qu'à chaque moment de chose, je dois l'écrire ou je dois le parler. Pour être libre. quel qu'en soit de dire la vérité à qui que ce soit, je dois le lui dire. Que ça lui plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. Si on me tue parce que j'ai dit la vérité. Qu'on me tue parce que j'ai dit la vérité. Je n'ai plus aucun problème. Mais je dois libérer mon cœur. C'est ça qui est un problème avec les dirigeants d'aujourd'hui qui vont partir avec le cœur chargé de beaucoup de secrets et de malversations. Tu meurs avec un poids lourd dans ton cœur sans être libre. C'est pour partir où ? Donc la libération, c'est se libérer de tout ce qui est dans son cœur, dans cette vie, avant de partir. Puisque le bien est déjà libre, on peut le diffuser, on ne l'arrête pas. On ne peut pas le condamner, même si on va le critiquer. On ne peut pas le condamner. Il devient libre. Il devient seulement un sujet de médisance et de critique. Mais le mal, on a peur de le libérer, de libérer son cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un méfait. On doit le faire en cachette. Même si tout le monde entier fait du mal, tout le monde le fera en cachette. C'est pour cela que quand une personne ou des personnes sont dévoilées dans un mal, et que qu'ils ont des personnes ensemble qui font ce mal, ils vont les couvrir. Ils vont couvrir la personne ou bien les cinq personnes pour que ce mal ne soit pas dévoilé. Mais je vous ai expliqué ce que c'est que le mal à tous les niveaux. Un bien, le mal est un bien parce qu'il forme l'humanité. Il est mal parce que c'est un mal. mais un bien pour la formation de l'humanité. Mais il est mal parce qu'il fait mal. Il fait mal à son frère, à son ami, à l'amitié. Il trahi l'amitié, il fait du mal à l'amitié, mais il fait aussi mal à soi-même. Mais c'est un passage obligatoire. Alors, il faut décharger son cœur. Il faut se libérer. Il faut que son cœur devienne comme une plume. Au lieu que ce cœur pèse comme une montagne. Il faut le libérer et qu'il devienne léger. C'est ça la notion de la libération. Vous avez encore une autre question ? Non, je vais le remettre. Merci. Ok.